... Ce matin, Église, je veux continuer à t'encourager parce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur un message qui s'intitule « Le Seigneur croit en toi ». Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, selon 1 Pierre 2, le verset 9, La Bible dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Éphésiens 2, le verset 10, nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Amen. Dans ces deux versets que le Saint-Esprit m'a inspirés pour vous ce matin, la Bible nous dit que nous sommes une race élue. J'aimerais que tu dises à ton voisin ce matin que tu es une race élue. À qui tu dis ça, mon frère? Amen. La Bible nous dit que nous sommes une race élue et nous sommes de la famille royale. Amen. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit que nous sommes un peuple acquis afin que nous fassions quelque chose et ce que nous devons faire, c'est afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, le verset 9, nous dit que si nous avons été choisis, c'est pour annoncer les vertus, les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans Ephésiens 2, le verset 10, la Bible dit encore que nous avons été créés en Jésus-Christ afin de pratiquer des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Ce qui veut dire, Église, qu'aujourd'hui, si nous sommes des choisis, si nous sommes des mises à part, si nous sommes des personnes de famille royale, c'est pour de bonnes choses et c'est pour annoncer les merveilles et les miracles de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, Église, que lorsque nous avons été choisis, Dieu ne nous a pas choisis pour s'asseoir sur des chaises et simplement écouter ce qu'il dit, oui ou non. Mais Dieu nous a choisis afin que nous fassions des œuvres bonnes. Dieu nous a choisis afin qu'on se lève pour aller proclamer l'année de jubilé partout. Qu'est-ce qu'une année de jubilé? Une année de jubilé est une année de liberté. Une année de jubilé est une année de libération. où lorsque tu vas voir les personnes, tu vas aller leur annoncer que Jésus-Christ peut être leur maître et qu'en Jésus, ils peuvent avoir la vie et la vie éternelle. Que Jésus est leur secours et que Jésus est leur salut et qu'il n'y a que Jésus qui peuvent leur sauver. N'aie pas peur de dire les miracles et les prodiges de Jésus-Christ. N'aie pas peur de déclarer ce qu'il est et ce qu'il fait. N'aie pas peur de dire ces merveilles parce que la parole de Dieu dit « Vous avez été rachetés, vous êtes une race élue, un peuple acquis afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière. » Alors aujourd'hui, tu dois commencer à proclamer et à dire « Qui est Jésus-Christ pour toi? » Comment Jésus agit pour toi? Il y a des gens vraiment, le Seigneur a déjà commencé à convaincre votre cœur sur la nécessité de parler de Jésus. Mais je crois que nous sommes dans un temps vraiment où Dieu a besoin de ces sentinelles qui va et qui annonce partout sa parole. Autour de soi, dans son quartier, dans sa famille, Dieu a besoin des sentinelles qui va pour annoncer sa parole, annoncer la bonne nouvelle de la paix et préparer un chemin pour le Seigneur Jésus-Christ. Le problème aujourd'hui est que bien souvent, lorsque le Seigneur nous dit que nous sommes des races élues, que nous sommes son ouvrage, que nous sommes créés pour des bonnes œuvres, le problème est que lorsqu'il nous dit ces choses, on dit à Dieu, Seigneur, mais je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas comment faire et je ne suis pas capable. Et ça, c'est un gros problème que souvent nous rencontrons dans notre vie. Dieu nous dit de le faire. C'est la recommandation de Dieu pour nos vies. Il nous dit pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Annoncer veut dire déclarer, proclamer, dire, oui ou non. Ce qui veut dire qu'il faut que tu ouvres la bouche pour dire quelque chose. Et donc, ça sous-entend une action de ta part. Mais bien souvent, nous disons, Seigneur, je ne peux pas quand même, je vais être méprisé, je vais être rejeté. Mais je vais te dire quelque chose. Comme toi, d'autres avaient dit à Dieu qu'ils n'étaient pas capables. Et Moïse avait dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas être ton serviteur parce que je suis bègle. Il bégayait, il n'avait pas une grande éloquence, il ne savait pas vraiment parler. Et Moïse a dit, Seigneur, mais je ne peux pas parler, je ne sais pas le faire. Jérémie avait dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas non plus parler pour toi parce que je suis trop jeune. Et un autre, Saül, avait dit à Dieu, Seigneur, mais ne suis-je pas de la plus petite tribu des Israélites ? Mais voici ce que la parole de Dieu dit de toi aujourd'hui. La Bible dit selon 1 Corinthiens 1, le verset 27 à 29. La Bible dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Le verset 31 nous dit « Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. » J'ai compris quelque chose lorsque Dieu m'a appelé. Si Dieu m'a appelé de manière totalement différente de ce que vous avez l'habitude de voir, c'est parce que Dieu a voulu précisément prendre quelque chose de faible pour confondre les sages. Et de même pour vous, lorsque Dieu t'appelle et que tu te dis « Je ne suis pas capable, je ne suis rien, comment je vais faire ? Il n'y a rien qui peut sortir de bon de moi. » Dieu te dit « Il a pris précisément quelque chose de vil, afin que tu portes la vie et que tu confondes ceux qui se croient forts. » Aujourd'hui, Église, le Seigneur veut nous encourager à ne pas regarder aux circonstances, à ne pas regarder à notre incapacité, à ne pas regarder à nos faiblesses, à regarder simplement au choix qu'Il a fait de ta vie. Dieu a fait un choix sur ta vie et le choix réside dans le fait que même si tu es fou, même si tu es faible, même si tu es vil, Il t'a choisi. Aujourd'hui, c'est ce que tu dois comprendre. Si on regarde la parole de Dieu, Jésus lui-même n'était pas quelqu'un de noble. La Bible nous dit que Jésus-Christ venait du Nazareth. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, lorsque Philippe annonçait à Nathanaël que Jésus-Christ était là, Philippe a dit, Nathanaël a dit à Philippe, « Mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bien de Nazareth ? » Je vous ai déjà donné ce verset précédemment, mais j'aimerais vous expliquer pourquoi Nathanaël a dit, « Peut-il sortir de quelque chose de bon de Nazareth ? » Autrefois, dans le district de la Galilée, cette ville était méprisée. C'était une ville qui avait une réputation d'être grossier, ignorant et sans aucune culture. Personne n'était enseignant dans cette ville. Personne. Cette ville était pleine de faux prophètes, de faux docteurs. Et pourtant, Dieu a décidé de faire que Jésus vienne de Nazareth. Oui ou non ? Ce qui veut dire, Église, que le Seigneur ne regarde pas d'où tu viens. La Bible dit que Dieu a son plan pour choisir les hommes et son choix dépend du plan de Dieu pour sa vie. Je veux que tu arrêtes de te décourager aujourd'hui, que tu arrêtes d'être déçu aujourd'hui lorsque tu vois les choses de ta vie ne pas avancer. Parce que le Seigneur t'a prédestiné pour des bonnes choses. Et si Dieu t'a prédestiné pour des bonnes choses, c'est qu'il te sait capable. La Bible nous dit que même si les gens méprisaient Jésus en disant, « Mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth ? » Jésus, malgré ce que le monde disait de lui, il était quand même le serviteur élu de Dieu. Oui ou non ? Et parfois, dans notre cas, les gens nous disent, « Mais est-ce que vraiment, toi, tu peux être un serviteur de Dieu ? » Et lorsqu'ils te disent ces choses, tu commences à t'offusquer, tu commences à ne plus vouloir rien faire parce qu'on t'a dit que tu n'étais pas capable, parce qu'on t'a dit qu'autrefois ta vie n'était pas belle, parce qu'on t'a dit autrefois tu n'étais qu'un brigand, tu n'étais qu'un bandit, tu n'étais qu'une adultère. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez rencontrer ces personnes dans vos vies. Vous allez rencontrer des personnes qui ne croiront pas en vous. Ils ne croiront pas en vous parce qu'ils vous ont vus lorsque vous étiez dans votre ancienne vie. Mais de même qu'ils n'ont pas cru en Jésus, il y a des gens, Jésus venait devant eux et ils ont dit, « N'est-il pas le fils du charpentier ? » Le frère de Jacques, de Jose, le fils de Joseph et de Marie, n'est-il pas cet homme que nous connaissons, que nous avons vu grandir ? Et à cause de ça, la Bible dit qu'à cause de ces situations, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là où il était. Pourquoi ? Les gens qui étaient à côté de lui, les gens qu'il avait connus, n'ont pas bénéficié de l'onction qu'il dégageait parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Dieu a mis en toi des grandes choses. Mais il y a des gens, malheureusement, lorsqu'ils te disent que tu ne vaux rien, ce n'est pas toi qui es perdant, c'est eux, parce qu'ils perdent ce que Dieu a mis en toi. Ils perdent la grandeur, la splendeur et la magnificence de l'onction que Dieu a déversée en toi. Aujourd'hui, vraiment, tu dois arrêter de te dire, « Je ne vais jamais être quelqu'un de bien parce que vraiment, les gens ne croient pas en moi. » Je vais te dire quelque chose ce matin. Ton élévation ne dépend pas de ce qui se dit. Ton élévation dépend de la vision que le Seigneur avait de toi et a de toi. Aujourd'hui, tu dois comprendre ces choses, même si tu te sens incapable. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 5 et 6, la Bible dit, et Paul lui-même avait dit, « Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous rend capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » Paul a dit, et la parole de Dieu dit ce matin, que même si tu te sens incapable, Dieu te rend capable d'être serviteur d'une nouvelle alliance. Aujourd'hui, tu dois comprendre ces choses, Église. Ce n'est pas ceux qui te méprisent qui vont faire ou ne pas faire que tu sois élevé et que tu sois mis en avant par le Seigneur. La Bible nous montre l'exemple de Joseph lui-même. Joseph était quelqu'un qui était méprisé par ses frères. Joseph, le fils de Jacob. Et qu'est-ce qui se passait alors ? Ses frères ont commencé à le vendre et ils l'ont vendu à Potiphar. Mais voici ce que la Bible nous dit dans l'histoire de Joseph. Genèse 37, du verset 2 au verset 11. Aujourd'hui, vraiment, je crois que je dois vous dire ces choses. Beaucoup vont vous mépriser. Beaucoup, 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 beaucoup. Avant de parler sur Joseph, j'aimerais quand même vous rappeler que Jésus-Christ était celui qui était méprisé. La Bible dit qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé et abandonné. La Bible dit qu'il n'était pas très beau, il n'avait pas vraiment une beauté qui faisait que les gens étaient attirés vers lui. Non. Et en réalité, Jésus, malgré tout, Jésus a été élevé comme le Seigneur l'a voulu. Vous savez pourquoi ? Parce que ce qui permet à ta vie d'être élevé n'est pas la... n'est pas, comment dire, ce que les gens vont dire de toi, n'est pas ta réputation, mais ce qui permet à ta vie d'être élevé, c'est ton obéissance à Dieu. C'est la pureté de ton cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit que comme Jésus a été obéissant, Dieu a permis qu'il soit élevé à la plus haute place, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent. Aujourd'hui, tu dois comprendre ces choses. Ce n'est pas ta réputation qui va changer quelque chose dans ta vie, mais ce qui va changer quelque chose dans ta vie, c'est ton obéissance et ta pureté, la pureté de ton cœur et la décision de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Ça, ça changera quelque chose dans ta vie. La Bible nous dit, pour revenir à Joseph, la Bible dit dans Genèse 37, à partir du verset 2, voici la postérité de Jacob. Joseph avait 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpah, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, Israël étant Jacob, parce qu'il l'avait eue dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos verges l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternait devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda a le souvenir de ces choses. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous montre Joseph qui a eu deux révélations. Joseph avait eu la vision de qui il allait être vis-à-vis de sa famille. Et la Bible nous dit que Joseph allait et a vu qu'il allait être élevé au-dessus de ses frères, au-dessus de sa mère et au-dessus de son père. Vous savez, Église, je crois vraiment que beaucoup de serviteurs de Dieu qui font la volonté de Dieu sont élevés au-dessus de beaucoup de personnes parce qu'en réalité, le Seigneur voit leur cœur, il voit leur disposition et alors, il veut vraiment faire croître son œuvre par ces personnes qui sont totalement disposées pour lui. Et malgré tout, lorsqu'il y a des visions sur ta vie, il y a aussi des personnes qui ne croient pas en ces visions. Oui ou non ? Vous connaissez tous des gens qui sont autour de vous, vous leur dites des choses, vous leur parlez du plan que vous avez selon Dieu, selon ce que le cœur met, ce que Dieu, pardon, met dans votre cœur, mais ces personnes ne croient pas toujours en vous. Ils disent, mais vraiment, ce que tu dis là, c'est totalement fou. Jamais quelqu'un ne pourra faire ça, jamais quelqu'un ne pourra avancer comme ça. Toi, tu ne comprends rien, toi, tu ne pourras jamais rien faire. Et dans le cas de Joseph, c'est ce qui s'est passé. Et vous savez, dans la vie de Joseph, en réalité, sa vie n'était pas facile. Il y avait des choses qui se sont produites entre le moment de la vision de Dieu et l'accomplissement de ce que Dieu avait montré à Joseph. Qu'est-ce qui s'est produit ? Joseph était celui qui a été vendu par ses frères à Potiphar. Ensuite, Joseph a occupé une place quand même assez importante auprès de Potiphar. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Potiphar, lui, a confié tous ses biens, sauf, bien entendu, sa femme. Mais sa femme, la femme de Potiphar, est quelqu'un qui a comploté contre Joseph. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a menti et elle a dit, Joseph a abusé de moi, alors que Joseph n'avait rien fait. Et à cause de cela, Joseph a été mis en prison. Parfois dans ta vie, entre la vision de Dieu et ton élévation, il y a des choses qui se produisent que tu ne comprends pas. La femme de Potiphar représente tous les obstacles que le diable met devant toi, alors même qu'il y a une vision sur ta vie, le diable met des obstacles et sème des obstacles pour ne pas que tu restes dans ta position de victoire. Joseph avait deux choix. Soit il était celui qui était en train de se lamenter au fond de la prison, soit il était celui qui faisait bonne mine et qui restait quand même sur une bonne position, même en prison. Joseph a choisi de garder bonne mine. Et vous savez comment je sais ? parce que la Bible nous raconte que Joseph était le chef de tous les prisonniers. Ce qui veut dire que Joseph n'avait pas perdu sa ferveur. Bien qu'il était en prison, mis injustement en prison et parfois dans ta vie des choses injustes vont se produire dans ta destinée, bien que cela se produise, les choses vont toujours tourner en ta faveur. Et la Bible nous montre que ce qui s'est passé alors. Dans la prison, Joseph a rencontré deux hommes, deux hommes qui étaient proches de Pharaon, un qui s'occupait de la nourriture, l'autre qui s'occupait de la boisson. Ces hommes ont eu des rêves et ce qui s'est produit alors, c'est que Joseph a interprété les rêves. Se sont passés ce que Joseph leur avait dit dans leur vie. Ils ont été libérés, ils sont repartis auprès de Pharaon et l'histoire dit qu'après avoir été libéré, Joseph fut resté encore deux ans en prison. Parfois, c'est un peu comme notre vie. Dieu a donné une vision, mais la vision tarde à venir. Le Seigneur dit, il va se passer de grandes choses par toi. Tu vas guérir des malades, tu seras un grand évangéliste, tu seras un grand prophète, tu vas faire des choses. On voit que dans cette église, beaucoup de grandes choses sont proclamées sur nos vies, oui ou non? Mais parfois, on peut être de ceux qui disent, mais la vision tarde à venir. Non, Seigneur, tu t'es trompé, vraiment, tu t'es trompé, tu t'es trompé. Et tous, autant que nous sommes, au niveau que nous sommes, nous pouvons avoir cette pensée, oui ou non? Dieu nous établit, Dieu nous dit qu'il y a des bonnes œuvres que nous devons faire, mais nous nous disons, Seigneur, tu as dû te tromper parce que je ne suis pas dans le plan que tu veux pour moi, je ne suis pas dans la vision que tu veux pour moi. Joseph a passé des années en prison. Il n'était pas encore dans le plan que Dieu avait prévu pour lui, mais voici, la prison était l'endroit même où Joseph allait recevoir la bénédiction et l'accomplissement de la vision de Dieu dans sa vie. parfois dans ta vie, les prisons, ceux qui t'oppressent, ceux qui t'empêchent d'avancer, si tu gardes une attitude de victoire dans ton cœur, tu recevras la vision et l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi. Et aujourd'hui, la Bible nous dit alors que Joseph, lorsque le Pharaon a eu un rêve, lorsque le Pharaon a eu une vision, l'homme qui avait été conseillé par Joseph ou Joseph avait interprété ses rêves, a dit au Pharaon, mais tu sais, dans cette prison, j'y étais et il y avait un homme qui savait me dire précisément ce que j'allais avoir et ça, c'est accompli. Et à cause de ça, Pharaon est allé chercher Joseph. Et qu'est-ce qui s'est produit alors ? Joseph a été élevé au même rang que Pharaon. Vous savez, à un moment donné, la Bible nous dit que Pharaon dit à Joseph parce que tu as été de cette manière. Il dit dans Genèse 41, le verset 37 à 40, la Bible dit « Ces paroles sages que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Autrement dit, Église, la seule chose qui faisait la différence entre Pharaon et Joseph, c'était un siège. Mais au-delà du siège, Joseph avait tous les droits, toutes les possibilités et toutes les capacités de Pharaon. Vous savez, il y a un verset biblique qui dit dans la parole « Celui qui croit en moi fera des choses comme j'ai faites et il fera même des plus grandes. » Autrement dit, si on se rapproche de cette parole de Joseph, c'est comme si Jésus-Christ lui-même nous établit au même rang que lui. Mais la seule différence aujourd'hui entre toi et Jésus, c'est le trône qu'il partage avec Dieu. Aujourd'hui, tu dois comprendre ces choses. La différence si tu es attaché à Jésus-Christ, si tu obéis à Dieu, si ton cœur est pur, si tu agis comme Jésus-Christ et si tu fais toutes choses conformément à la parole de Dieu et que tu te sanctifies en tout temps, la seule différence qu'il y aura entre toi et Jésus sera le trône qu'il partage déjà avec Dieu. Parce que tu seras capable de faire des choses comme il a faites et même des plus grandes. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a dit, Église? Jésus a dit « Celui qui croit en moi fera des choses comme j'ai faites et même des plus grandes. autrement dit, l'autorité que Jésus a, tu as aussi. La puissance que Jésus a, tu as aussi. La capacité que Jésus a, tu l'as aussi. Les déclarations que Jésus a faites, tu peux les faire aussi. Et tout ce qui est en Jésus lorsque tu es à lui, en lui, uni à lui, est à toi aussi. Le problème est que parfois nous négligeons notre position. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Pharaon a donné à Joseph un nom. Et ce nom se trouve dans Genèse 41, le verset 45. La Bible nous dit que Pharaon appela Joseph du nom de Tzaphat Il lui donna pour femme Aznat. Le nom de Joseph Tzaphnat Pa'énéak signifie ce vivant est l'approvisionnement du pays. Ce vivant est l'approvisionnement du pays. En gros, de lui vient l'abondance de la vie. Le nom que Pharaon a donné à Joseph en gros voulait dire que l'abondance de la vie venait de lui. Pourtant, Joseph n'a rien fait lui. C'est Dieu qui avait montré la vision à Pharaon. Mais comme Joseph était celui qui a su interpréter la vision que Dieu avait donnée, alors il a été élevé comme un roi. La Bible dit de nous que nous sommes un sacerdoce royal. Donc, non pas n'importe qui. Mais nous avons la possibilité aussi d'être celui qui est l'approvisionnement du pays. Aujourd'hui, le monde souffre. Les nations attendent. Les nations attendent que les fils et les filles de Dieu se lèvent afin de porter la bonne nouvelle, afin de dire que Jésus-Christ est l'année du jubilé, afin de dire que la guérison est à ta porte, afin de dire que la libération est chez toi. Mais nous ne nous considérons pas comme ces personnes royales. Et comme nous ne considérons pas comme des êtres royaux, malheureusement, nous n'arrivons pas à manifester la puissance de l'Éternel dans notre vie. Mais aujourd'hui, ton obéissance, la pureté de ton cœur, ton union avec Jésus est ce qui est capable de te mettre au même rang que lui. et tu ne dois pas négliger ces choses. Et alors, les hommes et les femmes pourront essayer de t'arrêter. Les hommes et les femmes pourront essayer de dire du mal de toi. Les hommes et les femmes pourront essayer de te dénigrer, de te vendre, comme a fait les frères de Joseph. Mais ton élévation ne déprendra jamais d'eux. Aujourd'hui, tu dois comprendre l'élévation que le Seigneur veut faire dans ta vie ne dépend pas d'un homme et d'une femme, d'une limitation d'une personne humaine. Non. Mais le Seigneur veut que tu prennes ta position aujourd'hui parce que la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5, le verset 14. Le Seigneur dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau et on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. La Bible dit de nous, Église, que nous sommes la lumière du monde et qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dans le verset 15, la Bible dit « Dieu n'allume pas une lampe pour la cacher sous un boisseau ou sous un pot dans d'autres versions. » Autrement dit, penses-tu que si Dieu a allumé quelque chose dans toi, c'est afin que tu sois éteint ou caché ? Non. Si Dieu a allumé quelque chose en toi, c'est précisément pour que ta lumière brille dans l'obscurité. C'est pour précisément que ta lumière soit utilisée pour éclairer ceux qui se perdent. C'est précisément pour qu'avec ta lumière tu puisses aller pour sauver ceux qui sont perdus. Et le Seigneur attend de toi que tu puisses aller les récupérer, que tu puisses aller les éclairer, que tu puisses aller leur proclamer ce qu'il a mis en toi. Parce que la Bible dit, puisque tu es cette race élue, tu es appelée à proclamer les merveilles de l'Éternel. Je crois vraiment qu'il est temps, Église, que le peuple de Dieu soit définitivement non plus endormi, mais que le peuple de Dieu, partout où il passe, puisse proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au nombre que tu vas proclamer, il y aura des personnes qui seront touchées. Mais si tu ne proclames qu'à une seule personne par an, comment vas-tu savoir si un grand nombre vont être touchés par la parole que tu vas leur donner ? Proclame sans cesse, dis sans cesse les merveilles de Dieu, dis sans cesse ce qu'il a fait, dis sans cesse ce qu'il est capable de faire. Montre sa grandeur, montre sa force et même si les gens disent que tu es fou, que tu es folle, que vraiment tu ne comprends plus ce que tu es en train de faire, continue à être dans l'obéissance à l'Éternel. Mais sache le faire réellement avec douceur. Il y a un passage biblique où la Bible nous dit « Je vous envoie comme des loups, comme des brebis au milieu des loups. » Et la Bible dit « Soyez vigilants ou doux comme la colombe, soyez doux comme la colombe et vigilants comme le serpent. » Mais Dieu nous demande d'agir avec douceur. Dans une autre version, la parole utilise le mot « bonté » pour la douceur. Ce qui veut dire en réalité que nous ne devons pas assommer les gens de la parole de Dieu. Mais nous devons simplement partager la parole de Dieu avec douceur. Partager avec eux les merveilles de Dieu. Leur dire « Mais tu sais, moi le Seigneur, vraiment, je ne veux pas te forcer, mais moi Dieu, voilà ce qu'il a fait dans ma vie. » Et je crois vraiment, Église, que comme ce passage biblique le dit, « Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de plus grande. » Dieu ne cherche pas que tu ailles sur une chaire tout de suite. Non. Mais Dieu commence par des petites choses. Des petites choses que tu vas commencer à faire. Des petites choses que tu vas commencer à bâtir. Des petites choses que tu vas commencer à créer dans la vie d'un autre. Et au moment que tu vas commencer à bâtir dans la vie d'un autre, créer et investir dans la vie d'un autre, le Seigneur va faire des grandes choses avec toi. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager réellement. Malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les moments d'enfermement, malgré les moments de prison, comme si tu ne comprends plus ce qui se passe, le Seigneur est celui qui travaille à ce que la vision se produise dans ta vie, la seule chose que toi, tu as à faire, c'est simplement de savoir lui obéir et de répondre présent lorsqu'il t'appelle. La seule chose que tu as à faire est de savoir garder un cœur pur. Parce que la Bible nous dit aussi que Dieu voit au cœur. Il ne voit pas à l'apparence, mais il voit au cœur. et plus ton cœur est pur et plus le Seigneur va te confier de grandes choses. Plus ton cœur est pur et plus le Seigneur va te confier un peuple nombreux. Plus ton cœur est pur et plus le Seigneur va faire une grande œuvre avec toi en son temps. Il le fera vite. La Bible nous dit dans Isaïe 60 « Quand le moment sera venu, j'agirai vite. » Et je crois vraiment, Église, que parfois nous sommes là à dire « Seigneur, l'œuvre prend du temps à avancer, l'œuvre prend du temps à progresser. » Mais nous oublions de dire à Dieu « Seigneur, je te rends grâce parce qu'en réalité je sais que tu me façonnes pendant le temps que cela prend. Je te rends grâce parce que je sais que tu es en train de préparer les grandes choses pendant que moi je suis emprisonné, enfermé. Je te rends grâce parce que tu es en train de préparer le guerrier pendant que je suis mise à part et solitaire. Tu dois voir les bonnes choses dans les circonstances où le Seigneur te met à l'épreuve parce que je crois vraiment que le Seigneur veut utiliser et se servir d'un peuple fort, d'un peuple ferme, d'un peuple qui ne va pas commencer quelque chose et l'arrêter en vol mais d'un peuple qui va commencer et aller jusqu'au bout de ce qu'il a entrepris. Alors aujourd'hui, laisse le Seigneur agir en toi et comprends que si tu es la lumière du monde, si tu es la lumière telle que le Seigneur l'a dit, il a aussi déclaré on n'allume pas une lampe pour la cacher sous un pot. Autrement dit, viendra le jour où ta lumière brillera en tout temps, dans toute circonstance, à tout endroit où tu passes, la lumière de ta vie jaillera. Et je vais vous dire un autre secret biblique que le Seigneur m'avait donné que j'ai déjà expliqué à ceux qui étaient là depuis le début de la fondation de l'Église. Sans Jésus, nous ne pouvons pas être la lumière du monde. Parce qu'il y a un verset biblique qui parle de Jean et qui dit que Jean lui-même, selon Jean 1, le verset 8, la Bible dit il n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde et pourtant la Bible dit de Jean que Jean n'était pas la lumière. C'est bizarre, oui ou non? Alors que Jean travaillait pour le Seigneur, alors que Jean travaillait pour précéder Jésus-Christ dans ce qu'il était en train de faire, la Bible dit que Jean lui-même n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. En réalité, le Seigneur m'a dit dans cette parole que cela signifie que ce n'est qu'en Jésus qu'on est le reflet de la lumière de Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ ce n'est pas en nous, nous ne pouvons pas être déclarés comme lumière du monde. Voilà pourquoi il est primordial, il est important de comprendre que la seule véritable lumière vient de Jésus et que toi, tu es le reflet de la lumière de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué, que vous soyez encouragés vraiment par ces mots aujourd'hui, par cette parole, par l'encouragement que le Saint-Esprit vient de vous donner parce que le Seigneur ne veut pas que vous abandonniez, le Seigneur veut que vous continuiez, que vous avancez parce qu'il a des grandes choses à faire avec chacun de vous. Amen. Gloire à Dieu. On va venir ensemble ici en rond et on va commencer à louer Dieu, à adorer Dieu et à se mettre dans sa présence glorieuse, à chercher sa face comme on doit le faire en tout temps. Amen. Gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501